Musique Salut les gouls, c'est Luanne Brock Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et c'est la revue de ma nouvelle custom La voici en grand Elle s'appelle Naestra Oui il y a un petit axe à savoir dire Quand je dis nouvelle C'est surtout la plus récente que j'ai fait Mais elle n'est pas tout à fait nouvelle Parce que je l'ai fait en juillet Enfin plutôt vers août Enfin juillet on va dire Pour le concours C'est pas un concours C'est une collaboration pour faire des custom De toute façon le nom s'est mis à l'écran Parce que j'ai tellement qui je sais même plus le nom de la personne qui l'a fait Et donc le but était de faire Une Monster Eye Ou même une figurine comme vous voulez Sur le thème tropical Donc pour ceci j'ai pris Laguna Blue Certain wishes il me semble Et je l'ai customisé De façon tropicale Du coup ça va être un peu chaud pour vous expliquer tout en détail Mais je vais essayer de faire ça Compréhensiblement Ça ne se dit pas mais voilà Donc on va commencer par son make-up Elle a les yeux roses Et son maquillage est assez spécial Parce que c'est un arc-en-ciel Vous voyez bien qu'il y a du rouge, orange, jaune, violet et bleu Elle a aussi deux petits traits vers les pommettes Je trouvais que ça faisait classe Mais il n'y a aucune raison particulière Ses sourcils sont assez fins Et surtout on ne les voit pas beaucoup Parce qu'elle a la peau assez foncée Mais ils sont verts, jades Et ses lèvres sont rouges Avec trois petits points Au début c'était pour faire Comment dire Comme si ça se reflétait Mais finalement je trouve ça assez classe d'en faire trois Bon même si de loin on dirait des dents de lapin Mais c'est pas grave Donc là les cheveux verts jades Donc avec des nuances de couleurs Avec une petite rose Que j'ai fait en En argile il me semble Qui sèche toute seule Donc Apoxie Sculpt Si jamais Donc à la base je voulais faire des chignons Sauf que les avaliers sont beaucoup trop courts Et je ne peux pas les faire plus long du coup Je les ai laissés En grande queue de cheval Et je les ai laqués Pour qu'elles restent droites Comme ça je trouve que ça fait assez mignon Comme un lapin Je vais peut-être dézoomer un peu Parce que ça va être vachement chiant Alors sinon Elle a une petite plume Qu'on mettait dans les cheveux Vous savez pour A la mode il y a très longtemps Et je l'avais gardé Et je trouvais que ça faisait assez classe Dans ses cheveux Après ça se trouve je suis la seule à trouver ça Mais bon Alors Son petit collier qui me fait La merde Donc je lui ai mis un petit collier Que j'ai fait avec du fil de fer Et aussi avec de l'Apoxie L'Apoxie c'était trop bien Je l'utilisais pour tout en fait Et j'en ai fait un petit coquillage Très simple En haut il y a un crop top Donc il y a des coutures vers le haut Que j'ai laissé Et c'est une fleur bleue C'est vraiment des motifs floraux Exotiques tout ça Elle a aussi de la corde Attachée juste ici Jusqu'au tour de son bas En fait j'aime pas trop si c'est une robe C'est une jupe plutôt Donc la corde qui fait le tour Comme ça Qui va sur son épaule Et qui s'accroche Autour de sa taille Naestra a aussi Un petit Un petit bracelet en tissu On dirait comme Un truc d'ananas Je sais pas si ça va réagir Sinon Au niveau de ses bras C'est toujours les mêmes nageoires Que Laguna Sauf que je les ai peintes en jade Ça change pas trop Mais je trouve que c'est cool Sur son autre poignet Elle a Un petit bracelet Qui est de couleur dorée On va dire Ouais ça ressemble Et pour le bas Je disais donc Qu'elle a un short Qui est intégré A un pareo Le pareo est Multicolore Ce tissu j'utilise pour beaucoup de trucs Donc si vous l'avez reconnu Pour certains de mon instauré C'est normal Voilà Je vais pas filmer le côté Parce que c'est un petit peu Beaucoup en bordel Surtout que Je fais pas grand chose Ces temps-ci Avec mes Monster Eye D'ailleurs ça me manque J'aimerais refaire des histoires Et tout Mais j'ai pas d'idée C'est une petite information De ma vie inutile Sur le dessus Il y a un peu de tulle rouge Qui est accrochée Avec du fil Et au niveau de ses jambes J'ai fait un petit truc Assez sympa J'ai fait de l'apoxy sculpt Donc j'en ai utilisé pour tout Vraiment pour ce projet Et donc j'en ai fait Des petits filaments Autour de ses jambes Bon je sais pas trop ce que c'est Mais vu que c'est la créature C'est une créature aquatique D'un autre monde D'ailleurs je vais vous remettre encore En info sur ce truc C'est la créature aquatique C'est la créature aquatique De je sais plus quoi Donc elle aime vivre Vers les plages J'ai mis d'ailleurs Des petites perles J'ai collé des petites perles Transparentes bleues Je trouvais que ça allait Hyper bien avec Ces nageoires Vu qu'elle en avait pas Quand je l'ai reçu Je lui en ai fait des nouvelles Elles sont pas hyper précises Je vous rappelle que C'était mon premier essai Avec l'apoxy Du coup je lui fais des belles Petites nageoires vertes J'ai recollé ensuite Plusieurs Plusieurs perles Et j'ai remis Du Des fils roses Et en vrai je trouve que Vu que j'avais pas l'idée Pour les jambes Je trouve que ça rend assez bien Et vu que c'est monstre aquatique Bah elle a pas forcément Besoin de chaussures Vu qu'elle reste toujours Vers de la plage Donc c'était assez pratique Et ça fait une excuse Pour pas faire des chaussures Parce que Les chaussures C'est vachement compliqué à faire Je sais pas si vous en avez déjà fait Mais voilà Bon et bien voici Pour la review de Naistra J'espère que vous avez apprécié Et on se retrouve bientôt Pour de nouvelles vidéos Bye